Marre de ne pas trouver l'amour. Vous vous découragez, vous en avez assez de votre statut de célibataire et même avec toutes les actions mises en place, pour l'instant, vous n'avez pas encore trouvé la personne avec qui passez une belle vie amoureuse. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe quand vous êtes en état de découragement et je vais vous donner certains tips pour rebondir. Bonjour, je suis Marie-Christine Oztache, cultivatrice de bonheur. J'accompagne les femmes seules, sont divorcées, séparées de plus de 50 ans, à construire une relation amoureuse solide, stable, qui puisse durer dans le temps. Je remercie toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne ces derniers temps. Vous êtes bientôt 900 abonnés. Merci infiniment, c'est un grand plaisir de vous accompagner et de vous permettre de construire cette relation dont vous rêvez. Alors aujourd'hui, j'aborde donc ce sujet, cette thématique du découragement. J'ai été, moi aussi, à un moment de ma vie, complètement découragée. Je pensais finir seule avec mon chat, et oui. Alors évidemment, je compatis complètement, si c'est ce que vous ressentez actuellement. Quand on est découragée, c'est qu'on a posé des actions, on a fait des choses, on a mis en place, et malgré tout cela, ça ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce qui se passe derrière ? Il peut y avoir plusieurs raisons. La première, c'est que les actions que vous avez mises en place ne correspondent pas à ce qui va pouvoir réellement fonctionner. La deuxième raison, c'est qu'il y a une partie de vous qui, en fait, ne veut pas le bonheur. Alors bien sûr, cette partie, elle est totalement inconsciente. Je vous partage, par exemple, celle d'une de mes clientes. Ah oui, oui, je veux rencontrer un amoureux. Je ne veux pas rencontrer des personnes inconnues. Il y a un problème. Vouloir rencontrer un amoureux, et ne pas vouloir rencontrer des personnes inconnues. Ce sont ce qu'on appelle des croyances contradictoires. Et quand on a ça, finalement, dans sa vie, le subconscient, qu'est-ce qu'il fait ? Il est là. Je ne bouge plus. Et les actions que vous posez, elles n'auront pas de résultat. Alors dernièrement, il y a une femme qui me dit « Non mais alors attends, moi ce n'est pas possible, quoi. Moi j'ai vraiment envie, je veux, je fais des sorties, je fais ci, je fais ça. Ok, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? » Je suis évidemment dans l'incapacité de lui répondre tant que je ne l'ai pas rencontré en rendez-vous, et tant qu'on n'a pas discuté profondément sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que c'est en discutant, en fait, que sortent certaines phrases, certaines réflexions qui font « Tiens, il y a des choses qui sont opposées et qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. » Alors aujourd'hui est un grand jour. Nous sommes le dimanche 24 novembre. C'est la semaine du Black Friday qui arrive. Et j'offre quelque chose de très particulier puisque vous avez accès au parcours Révélation. 10 jours à mes côtés, 10 jours pour recevoir des conseils, des questions. Tout un travail à observer, à regarder pour construire cette belle relation. Et l'offre particulière, c'est que vous avez, en plus de cet accompagnement, de 10 jours à mes côtés, 45 minutes de coaching, consulting pour aller encore plus loin. Alors, stop au découragement. C'est le moment de faire le point. de vous poser. Et on voit ça ensemble. Je vous laisse cliquer sur le lien. Les informations sont dans la description de la vidéo. Tout ce que je souhaite, c'est que vous puissiez vivre le bonheur au quotidien. Parce que franchement, on n'est pas sur terre pour s'emmerder et se faire chier toute la vie. À bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada